Salut à tous, hier j'ai fait un poste dans lequel j'ai dit clairement qu'il fallait une nouvelle opposition au Gabon, une opposition où les leaders seront des gens du peuple par le peuple, c'est-à-dire des Gabonais pauvres, des cathédés favorisés, qui se mettent debout pour clamer le changement pour leur intérêt, changement politique, changement au niveau des lois, au niveau de tout ce qui régit le Gabon. J'ai cité des gens que je ne voulais plus voir dans la politique Gabonaise comme étant le leader, tels que Jean Ping, Tutumemane, Yegendong, qui encore Baro Chambrier, tous ces gens qui achètent les consciences et qui ne peuvent pas être à la dimension de leur discours. Mais j'ai mis en réserve que tout le monde, sauf Mokombo, et je m'explique pourquoi, parce que des gens ont crié, ils ont dit « Ah, pourquoi ? » Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. De tous ces gens-là que j'ai cités, Chambrier, Jean Ping, Tutumemane, Yegendong, Miboto, tout ce monde-là, le seul qui ne cherche pas à prendre le pouvoir dans la haine et dans la division et avec le peuple comme dommage collatéral, c'est Mokombo. Il a une politique centriste, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Il n'est pas en guerre d'apparence avec le PDG, il n'est pas non plus au PDG. Il se met dans une position où, quelque part, il arrange beaucoup de gens. Parce qu'on sait tous que le départ d'Ali Bongo, soudain, peut entraîner au Gabon une véritable instabilité politique parce que beaucoup de gens veulent le pouvoir. Donc, en tant qu'aîné, en tant qu'ancien de beaucoup de PDGistes et beaucoup d'opposants devenus PDGistes, il est dans une position de père, c'est-à-dire d'intérim. Et il n'est pas de ceux qui vont venir insulter le PDG la journée et le soir, ils vont aller les voir. Il n'est pas comme ça. Il est sincère dans sa démarche. Je l'ai vu à l'anniversaire de l'enterrement d'Omar Bongo. Il est venu. Ping avait fait semblant de ne pas se rendre compte que c'était l'anniversaire de la mort de son père spirituel. Ping restait chez lui. Il a joué aux idiots. Beaucoup d'autres opposants, trop en thèse radicalisés, du PDG, menteurs et fourbes, ont fait semblant. Mais lui, il est venu. Et c'est le seul qui parle de discussion avec le PDG, de dialogue, d'échange, parce qu'il n'est pas en train de dire que les Bongo ont fait ci, les Bongo ont fait ça. Lui et Marilla, c'est des gens qui assument leur héritage politique, mais qui veulent en même temps aussi être là pour une transition, pour que le Gabon avance. Non, ils ont une position de centre. Et moi, j'aime ça. Je n'aime pas les gens qui viennent faire croire aux Gabonais, qui vont faire la révolution contre le PDG, qui vont renverser les tables, et lorsque les balles sifflent, ils vont se cacher dans les ambassades, et les Gabonais sont en train de mourir. Je n'aime pas les gens comme Jean Ping qui veulent se faire prendre pour des révolutionnaires, alors que c'est des gens qui sont capables de faire une révolution, même de donner des mots d'ordre clairs. Il est mieux de venir faire ta politique tranquillement. Tu sais que tu es limité. Tu sais que tu es dans la politique politicienne, au lieu de blaguer les Gabonais, que non, allez voter, on s'occupe du reste, après, il n'y a pas de reste, et on est en train de tourner en rond. Et tu radicalises les gens. Les gens vont en prison, les gens se font arrêter, parce qu'on est dans une bagarre avec les PDG, une bagarre où il faut que le sang coule. Mais à la fin, c'est ridicule. Donc, moi, j'aime beaucoup Mokomo. J'aime les gens honnêtes. Je ne parle pas de sa vie, parce que tous sont des voleurs. Il est autant voleur que Jean Ping. Il a fait les 400 coups comme Jean Ping. Mais son approche politique au problème du Gabon, elle est bonne. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui dirait aux Gabonais, par exemple, que j'ai un plan B, on va libérer le Gabon. Il ne parle pas de libérer le Gabon. Il comprend clairement qu'enlever Ali Bongo, prendre sa place, ce n'est pas une libération, c'est simplement un changement de bruit. Voilà. Donc, il pose ses cartes. Il pose ses cartes. Et à la fin, seul Dieu décidera. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui veulent le pouvoir. Mais lorsqu'il faudra s'asseoir et décider qu'il va prendre la place d'Ali Bongo, il faudra faire un choix qui aura un sens pour tout le monde, où tout le monde pourra se retrouver. N'est-ce pas ? Un choix qui va aider les Gabonais à se rapprocher plutôt que de se diviser. un choix où on pourra quand même faire des réformes un peu, un peu, un peu. En un moment, il faut être raisonnable. Et voici un choix raisonnable. A l'heure actuelle, c'est raisonnable. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas parfait. Mais c'est raisonnable. Parce qu'on ne veut plus, on ne veut plus, vraiment, des élections où les gens se bagarrent, où les gens s'insultent, où il y a des tensions, on est fatigué de ça. Donc, voilà comment ça fonctionne. Supposons qu'on arrive en 2022 et que le congrès de la France-Afrique, eux-mêmes, ils voient qu'un bon gros pouvoir, ça a créé des problèmes pour rien. Mais ils vont dire, bon, trouvons quelqu'un qui peut faire l'affaire du peuple et qui peut faire une autre affaire. Et ils vont automatiquement se tourner vers des gens comme Maïla, vers des gens comme Mokombo, en vos élections. Même s'ils perdent, ils gagnent. Parce que c'est ça, en fait. La tricherie n'est pas seulement un sens unique. Quand la France-Afrique décide de mettre quelqu'un au pouvoir, même s'ils perdent, ils gagnent. J'ai passé presque une heure hier à Bagrague, avec mon grand frère, pour lui expliquer ça. La démocratie ne marche pas comme on imagine. Les décideurs décident. Maintenant, si le peuple les suit, tant mieux. Si le peuple ne les suit pas, ils s'en foutent. Donc, les élections arrivent. Il va aux élections. Avant les élections, il s'est déjà arrangé avec les émergents, la France et tout le monde. Les Gabonais votent qui, ils veulent voter. Mais à la fin, c'est lui qui gagne. C'est lui que Yamado dit, bon, mon combo président. Et puis basta. Voilà comment ça fonctionne. Donc, moi, honnêtement, ce genre de cas de figure, ça ne va pas me déranger. Ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dit vraiment rien. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis un peu neutre. Ouais, non ? Parce que moi, mon problème, c'est mon peuple. Je répète encore, le plan B des faux opposants, pédégistes, égoïstes, c'est le peuple. Le peuple, c'est la chair à canon. C'est le peuple qu'on instrumentalise. Le peuple qu'on piège pour qu'il aille faire le combat qu'eux, ils doivent mener. Mais si quelqu'un veut prendre le pouvoir et il négocie à l'amiable et il n'y a pas de mort, alléluia ! C'est bien ! Honnêtement, on ne veut pas avoir le sang ou la Libreville pour une affaire de politique. Je ne veux que dire aux Gabonais que pour les choses d'alternance, on négocie. Pourquoi quelqu'un va mourir pour l'alternance ? C'est ridicule. On peut mourir pour libérer le Gabon de la France, pour les vraies révolutions, mais si c'est des idiots aussi que A remplace B et B est égal à A, pourquoi les gens devraient mourir pour ça ? Non ! Et ce que je reproche à Jean Ping, pourquoi est-ce que les Gabonais, ils ont fait croire que voilà, la révolution, il a chauffé le cœur des gens, et après les gens se partent dans les rues. Non, 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 arrêtons. Donc, Mokombo, il suit un peu le modèle congolais où il y a eu l'élection et Tshisekedi a perdu mais il a gagné parce que ça a été arrangé avec les Américains, les Français. Il n'avait pas une campagne de haine contre Kabila, une campagne xénophobe. Il était là dans la politique politicienne et il a négocié et voilà, terminé. Il fait son mandat et puis basta. Donc, c'est comme ça. Les bons gros auront toujours le pouvoir mais ils peuvent décider de se retirer visiblement et laisser quelqu'un d'autre diriger et eux, ils sont derrière, ils tirent les ficelles un peu comme en Russie. C'est ça la politique. Dans toutes ces configurations, c'est des gens comme Ginzo Badama qui sont au centre de ça et c'est eux qui risquent de remporter la négociation parce que, honnêtement parlant, on n'a pas besoin de radicaliser au pouvoir. Parce qu'au Gabon, on n'a pas de radicaliser. Il y a des menteurs radicalisés. Si tu es radicalisé, rends l'argent, donne les secrets. Mais personne ne le fait. Le seul argument des gens comme Chambouillet et des gens comme Jean Ping, c'est acheter les consciences. Aux alentours de 2021-2022, ils vont ouvrir leur compte aux banques que leurs parents voulaient l'argent. Ils vont commencer à donner des enveloppes aux Gabonais. Les 5 000, les 2 000, les 5 000, les 2 000. Beaucoup d'intellectuels bêtes et idiots vont les suivre. Ils vont faire leur campagne toujours contre les bongos. Les bongos ont fait ci comme si eux-mêmes ils n'ont rien fait. Les bongos ont volé, ils ont tué les Gabonais, les Gabonais, l'heure est venue là à sonner pour chauffer le cœur des Gabonais. Les Gabonais vont aller voter malheureusement. Ils vont encore perdre. Beaucoup vont se fâcher. Il y aura encore des attaques dans les QG. Les gens meurent et ils espèrent toujours qu'il y ait un grand massacre pour qu'ils puissent appeler la CPI, la communauté internationale pour venir ordiner le pouvoir. On est fatigué de ce modèle parce qu'ils sont dans ce modèle eux-mêmes ils ne meurent jamais. Eux-mêmes ils se cachent, eux-mêmes ils fuient, leur enfant est en sécurité. C'est l'enfant du pauvre qui meurent dans leur politique à la con. Mais Nzuba n'est pas comme ça. Nzuba lui, il a compris que le pouvoir se gagne avant les élections. Il faut négocier avec la France, négocier avec les émergents, négocier avec les Américains, négocier avec l'ONU, négocier avec tout le monde. On négocie au calme. Si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, il peut être tranquille. Les Gabonais votent, ils ne veulent pas, il est président, il fait son intérim et puis ça roule. Donc tout dépend de ce qui se passera dans le futur. C'est à eux de décider et les gens vont subir parce que malheureusement, quand je vous parle de la loi actuelle, il n'y a toujours pas d'une opposition telle qu'on la veut. On fait que dire aux Gabonais qu'allez créer vos partis politiques, laissez les vieux papas, ils ne veulent pas. Donc on fait comment ? On fait avec ce qu'on a. Donc l'abstention, c'est une option. Voter le PDG parce que c'est le monopartisme pour pas que les gens s'imaginent des choses et soient dans les émotions, c'est une option. Ou on laisse faire et des gens comme Nzuba, ils font leur négociation. Si ça aboutit, ça aboutit. Ils prennent le pouvoir. On continue le combat. La vie continue. Il n'y aura pas de grands changements mais déjà au niveau de beaucoup de conscience gabonaise de voir un président différent, même si les Bogossons derrière étaient officiels, ça peut être soulagé certains. Je ne sais pas. Voilà. Mais il n'est plus question de se mettre derrière des opposants radicalisés qui viennent avec le langage de la révolution, un langage de Sankara mais après ils se comportent comme des souris, se comportent comme des chiens et des chiennes. Des leaders qui laissent le peuple aller seul dans la rue mais eux-mêmes ils se cachent quand ça ne va pas. Ce n'est pas la peine. Des gens qui ont un langage mais ils vivent en décalage avec leur langage. On ne veut plus de gens comme ça. Des gens qui font le combat de l'égo. Ils vont nous faire croire que les bongoyens ne se parlent pas mais on sait que derrière ça ils se voient avec les bongos ils se voient à l'amiable. Des hypocrites en un mot. Moi je n'aime pas les hypocrites. J'aime Zouba parce que Zouba lui il est clair. Tu le vois avec des émergents il parle, tu le vois avec des opposants il parle, il ne joue pas un double jeu. Je n'aime des gens comme ça. Il a ses défauts, il a son bilan mais au moins il n'est pas en train de vouloir blaguer les gens qu'il est un opposant radicalisé. Non ! Il fait une politique où il évite de donner aux gens une fausse image. Il appelle Ali Bongo son fils. Il a même prié pour Ali Bongo. Il était à l'université d'Omar Bongo. Il ne nie pas que c'est l'enfant d'Omar Bongo. Il n'est pas en train de nier qui il est. Donc il fait une politique de centre, de rassemblement et de vérité. Même si dans le fond il n'y a pas de changement idéologique parce qu'il ne parle pas de démocratie, de combattre la corruption. Lui il fait ce point de la politique politicienne mais au moins c'est une politique qui l'engage par le peuple dans une mort certaine, dans une bataille, dans un conflit. Il n'est pas en train de préparer les Gabonais à laisser finir on va aller à la front allons-y on va délivrer le Gabon. Il n'a pas ce langage-là. Et moi j'aime ça. Le peuple Gabonais a trop souffert avec les plaisanteurs on est fatigué. Là maintenant ça va il faut calmer le coeur on fait les choses comme des responsables. Ceux qui veulent négocier ils négocient. Ceux qui veulent créer une réopposition comme nous on l'a fait ça prend du temps mais plus question de parler de bagarre et c'est les pauvres Gabonais qui sont devant et les gens sont derrière ou bien ils sont en France en train de dire Gabonais levez-vous. C'est une politique irresponsable on n'en veut plus. Donc aux ans de 2022 les décideurs vont s'asseoir pour décider. S'ils veulent mettre un bon gros pouvoir ça les regarde. Ils veulent mettre un modéré un centriste comme Zouba c'est aussi leur décision mais ils vont décider. En fonction du climat politique gabonais de ce qui se passera dans le pays ils feront ce qui est le mieux pour eux. Ils savent que mettre un bon gros pouvoir à l'heure là Ali Bongo quitte le pouvoir on met un bon gros c'est des problèmes graves même au PDG mais ah bon c'est eux qui décident mettre un centriste ça calme le jeu mettre un radicalisé c'est la guerre civile bon ils ont les options et après ils font c'est qu'ils veulent mais j'aime ça les gens croient les Gabonais même quand on dit de créer une nouvelle opposition ne faisons pas une opposition dans les émotions faisons une opposition sur des projets sur des lois sur des choses concrètes et évitons de personnaliser le combat même si on sait qu'il est personnel c'est-à-dire ne faisons pas les mêmes erreurs que les anciens ont fait à vouloir promettre aux Gabonais une révolution qu'on est incapable de faire une révolution il faut apprendre à être net dans la vie vous comprenez arrêtons de faire croire aux gens que non on va libérer le pays on va libérer quel pays comment on va être à l'étranger on se cache on a peur et puis on va libérer un pays ce que je n'aime pas vous voyez donc arrêtons de manipuler le peuple les Gabonais sont fatigués de la comédie électorale et s'il même faut faire une comédie il ne faut pas que cela engage la mort des Gabonais le peuple Gabonais n'est pas prêt pour ce genre de choses il a été beaucoup déçu il faut le comprendre n'est-ce pas donc c'est pour ça que je dis que Nzuba il est à part et ils sont rares ceux qui font ça beaucoup d'anciens PDG ils veulent nous faire croire qu'ils sont les plus intègres moi j'ai horreur des gens comme ça des gens qui ont quitté le PDG au lieu de demander pardon au peuple pour leur abomination pour leur péché c'est devenu une affaire ils attaquent le PDG alors qu'ils sont comme le PDG et c'est fait exprès parce que dans leur conscience ils veulent se rassurer qu'ils sont meilleurs non ils doivent accepter que ce sont aussi des bandits mais ils font croire aux gens qu'on est mieux on est mieux on est mieux et ils se pensent être plus intègres plus machin plus machin mais quand il faut narrager sur le terrain on ne les voit pas c'est les plaisanteurs je dis que leur seul et unique plan B c'est le peuple gabonais le peuple gabonais doit aller mourir faire la sale besogne pour qu'eux ils viennent au Gabon s'installer mettre leurs grosses fesses sur la chaise présidentielle ou bien au Gabon quitter leur piscine aller au bord de mer eux-mêmes ils ne peuvent rien faire et tous sont comme ça Chambrier est comme ça tu ne verras jamais Chambrier aller dans les rues marcher pour libérer un pays il va chauffer les foules quand ça va chauffer il va aller se cacher chez son père Ping c'est pareil la diaspora de Ping même chose ils sont tous pareils c'est le peuple qui doit mourir eux ils doivent sûrement venir bénéficier du sang du peuple gabonais mais Zuba n'est pas comme ça Zuba lui sait qu'il faut il négocie ça marche tant mieux ça marche pas tant pis et j'aime ça parce que il aime vraiment le Gabon il n'est pas prêt le sacrifier pour prendre le pouvoir et Dieu se rappellera de lui qu'il fasse la bonne politique on a besoin de paix et de réconciliation dans ce pays on n'a pas besoin de petits fous ambulants qui promettent bons et merveilles mais qui sont incapables de livrer leurs promesses yéqué yéqué c'est ça mais c'est pas ça j'ai mal parlé ok donc ciao ciao on est ensemble